Salut tout le monde, on se retrouve pour les achats compulsifs du mois d'août 2023 ça va être une vidéo assez courte je pense parce que déjà j'ai pas de concert à raconter et même si en vrai j'ai trouvé pas mal de trucs, il n'y a pas grand chose à dire sur les CD et tout ça donc voilà, on va commencer avec le seul vinyle de ce mois-ci c'est un cadeau que m'a fait mon ami Renaud parce qu'il voulait faire une commande sur un label, je ne me rappelle plus lequel et il voulait m'offrir quelque chose donc vraiment merci beaucoup à toi petit frère c'est vraiment trop gentil et donc le truc qui m'a pris c'est Last Wishes qui est un groupe de hardcore un peu beatdown d'Irlande du Nord, voilà donc de Belfast qui a sorti son album l'an dernier qui s'appelle Organized Hate que j'avais peut-être évoqué dans le bilan vite fait, pas dans le top 20 mais dans les bonnes sorties hardcore il est très cool même si la prod n'est pas parfaite je trouve que c'est un album qui reste très efficace et tout donc voilà je vous le conseille après à la fin du mois dernier j'ai fait une petite commande chez Frozen Record pour prendre les CD un peu pas trop cher dans le hardcore donc voilà c'est des trucs qui n'étaient vraiment pas chers entre 2 et 8 euros non le plus cher c'était 12 voilà donc il y avait Across the Glory qui est un groupe canadien de hardcore, metalcore c'est juste un EP qui dure une quinzaine de minutes qui est vraiment très bien voilà donc ça s'appelle Speakers of the Truth voilà donc plutôt pas mal donc ce mois-ci je suis allé, j'ai fait un petit tour à Pau il n'y a pas très longtemps là et j'ai trouvé des trucs dans un cache donc voilà, il y a un album d'Eternus qui est un groupe norvégien de plutôt de death metal enfin pour cette période là c'est plutôt death metal mais qui garde des racines on va dire un peu black parce qu'à la base c'était plutôt un groupe de black metal voilà donc disons black and dead death metal pour celui-ci je trouve que l'album est pas très mémorable je trouve la prod un petit peu molle tout ça donc bon j'ai pas trop aimé cet album là par contre j'ai trouvé aussi celui-ci donc l'album d'après qui s'appelle A Darker Monument que je trouve beaucoup plus death metal voilà donc la prod est pas forcément mieux mais je sais pas, je trouve que les riffs marchent un peu mieux après je les ai enchaînés donc il faudra que je réécoute un petit peu mais voilà alors ça pareil, j'ai pas réussi à enlever l'étiquette parce que pourtant il n'y avait pas le scotch mais bon tant pis quoi c'est Arcanar un groupe russe qui fait du du Doom Death donc l'album s'écrit en cyrillique mais ça signifie Dusty Lord voilà donc je saurais pas le prononcer en russe ça par contre c'est l'unique album du groupe j'ai pas l'impression que c'est très connu et c'est assez sympa alors c'est plus Doom que Death après même si moi je préfère quand même le Doom traditionnel alors vraiment le Death Doom vraiment étouffant là en fait on a la partie Doom est assez assez dominante et on a pas mal de solos peut-être pas Heavy Metal non plus mais qui font qui font peut-être un peu Hard Rock et tout par moments donc c'est c'est assez sympa c'est pas très original mais ça s'écoute bien voilà ça va pas retourner ça va pas vous retourner mais mais c'est cool après sur le site de Jiver j'ai fait une commande à à 30€ pile et quand on fait une commande à 30 balles en fait on a la livraison à 1 centime donc ça m'évite d'aller d'aller péter sur Toulouse voilà parce qu'il y avait des trucs un petit peu intéressants notamment le premier album de Arkane qui s'appelle Hilal donc c'est un groupe français de de Death Melo qui a pas mal de sonorités Moyen-Oriental on va dire et c'est un groupe que je connais pas très bien parce qu'ils ont beaucoup d'albums je suis pas fan de tout mais mais c'est plutôt bien vraiment je suis assez réceptif aux aux sonorités aux sonorités orientales tout ça donc donc voilà moi ça me parle bien l'album est un petit peu long quand même c'est sûr ça dure vraiment une bonne heure avec les morceaux sont assez à rallonge mais mais c'est bien et la petite particularité de ce de ce premier album c'est que il s'ouvre comme ça il a il a un packaging un petit peu un petit peu cool voilà c'est aussi pour ça je voulais pas le prendre dans un cache si je le trouvais parce que je sais qu'il allait être tout pourri mais voilà j'ai trouvé c'était 5€ je crois celui-ci voilà donc c'est parfait ensuite vers pot j'ai trouvé un petit EP de punk hardcore alors ça tape un peu entre le le punk rock et le punk hardcore voilà ça s'appelle avail 100 times donc c'était un EP voilà donc il dure un petit quart d'heure et et c'est bien voilà c'est peut-être un peu trop punk et peut-être pas assez hardcore pour moi non plus mais en vrai c'est cool voilà je pense je le réécouterai plusieurs fois et et comme ça je pense ça passe très bien comme 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 groupe je connaissais pas du tout ils ont l'air d'avoir une une bonne discographie donc voilà voilà ensuite sur le site de Jiver bah j'ai trouvé le deuxième album de Black Breath donc Sentence to Life qui est un album de de death metal crossover un peu trash et tout en gros ce genre de truc là donc pas mal hardcore et et bah forcément ça me parle voilà donc hyper cool celui-là il était à 8 balles c'est un peu le pour celui-ci que j'ai pris la commande enfin en vrai non j'ai aimé tout ce que j'ai tout ce que j'ai pris enfin quasiment donc voilà ensuite ça à peau bloodgin this machine runs on empty du du death mellow metalcore américain des années 2000 voilà donc c'est un peu un peu un peu un peu classique quoi voilà c'est du c'est du réchauffé mais mais en vrai ça va ça s'écoute bien j'avais lu il y a pas mal de critiques sur le champ mais en vrai je trouve qu'il est plutôt plutôt ok après bon ça réinvente rien quoi voilà donc pas très intéressant ensuite du du metal gothique italien avec dark rua donc leur deuxième album qui s'appelle shifting realities voilà donc pas grand chose à dire non plus c'est c'est ok ça s'écoute mais c'est pas ma grosse cam ensuite chez frozen il y avait un cd de feel with hate donc c'est le numéro 25 c'est le le groupe death do us part et leur seul album spèle legend donc c'est américain c'est du hardcore c'est pas du big down mais c'est du heavy hardcore on va dire des années 2000 c'est 2006 voilà il me semble que c'était 2005 mais bon 2005-2006 voilà donc la prod est pas hyper fracassante quoi mais ça ça coûte bien c'est assez cool encore j'hiber celui-là je suis très content de l'avoir chopé c'est l'album diamonds de enforcer qui est le je sais plus c'est le troisième album je crois un truc comme ça donc un groupe finlandais de heavy speed qui est excellent et diamond fait partie de mes préférés avec avec celui d'avant il me semble voilà donc très très bien d'ailleurs l'album de cette année est plutôt cool mais je suis pas encore trop revenu dessus donc voilà ensuite chez frozen un split de hardcore avec ftx donc un groupe français et woof qui est un groupe allemand voilà donc assez court mais bon c'est bien c'est du hardcore ensuite à pot j'ai trouvé l'album de ibaraki donc il s'appelle rachoman qui est en fait le projet le side project du mec de trivium qui a fait en fait une espèce de trivium un petit peu un petit peu j'ai envie de dire un peu plus progressive mais en vrai je connais pas les derniers trivium donc mais on retrouve les morceaux assez long avec qui sont qui sont un petit peu extrêmes par moment mais mais on sent toujours le chant clair à la trivium ça rappelle un petit peu en fait l'album shogun qui est un peu ça qui mélange le heavy moderne avec du metalcore du deathmelo du peut-être un peu prog aussi et chez ibaraki on retrouve un petit peu ça et j'ai beaucoup aimé voilà parce que je l'avais pas écouté à sa sortie il y a un morceau que j'ai beaucoup aimé c'était Tamashin Hokai voilà qui est vraiment très très bon petit point négatif par contre c'est que c'est chanté que en anglais je crois qu'il y a un petit peu de japonais vers la fin mais voilà donc un petit peu déçu parce que il me semble que Matt Ify il est il est il est à moitié japonais je crois qu'il est né au japon même d'ailleurs donc enfin vu que tous les titres sont japonais je pensais que il parlait peut-être peut-être qu'il parle pas du tout japonais mais mais ça aurait été moi je pense ça aurait été cool qu'il y en ait un peu plus quoi donc voilà ça aurait été cohérent avec l'album mais vraiment vraiment très bien c'est cool c'est assez long mais je trouve que ça passe bien et tout bah je sais pas c'est très bien c'est une réussite quoi ensuite un truc français donc Insane l'album Addicted bon c'est du groove metal j'ai pas trouvé ça très bien voilà bon c'est comme ça après bah ça ça vient de chez Jiber c'est un album de l'arc-en-ciel donc un groupe japonais de 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 qu'on pourrait même dire J-Metal en vrai parce que ça c'est quand même un petit peu c'est pas violent mais c'est c'est pas juste un peu rock quoi voilà c'est ils ont l'esthétique visual key et tout qui va qui va avec voilà donc un groupe assez culte et j'avais rien d'eux en plus donc voilà donc c'est l'album Awake d'ailleurs dans une Fnac là pendant les soldes il y avait des singles de l'arc-en-ciel qui était giga cher donc je n'en avais pris aucun donc voilà encore de la G-Rock de la G-Rock un petit peu énervée aussi c'est un single de l'Aziz donc c'est un tout petit groupe qui a pas l'air d'être reconnu qui a pas l'air d'exister encore d'ailleurs qui est que je trouvais à peau voilà le CD était neuf et il était un petit peu cher d'ailleurs même si c'était dans un cache il était à 7 euros mais bon voilà neuf et c'est le single avec le DVD bon c'est que le clip donc en vrai c'est un peu cher mais le morceau est très bien voilà donc c'est Disapir et Melody très cool donc ok voilà même si c'était pas donné ensuite ça ça vient de chez Vicious Circle donc le disquaire à Toulouse que j'aime beaucoup j'ai pu trouver le CD de Lisieux donc Abide qui est sorti l'an dernier voilà donc comme c'est un groupe toulousain c'est assez cohérent de trouver ça chez Disquaire à Toulouse c'est très cool je les ai pas revus depuis la sortie de l'album et c'est excellent donc c'est de la de la Dark Folk je pense qu'on pourrait dire Dark Folk Neo Folk voilà donc très intéressant très très bien et en plus le CD était pas trop cher donc c'est aussi pour ça que je l'ai pris je sais plus combien je l'ai payé mais au moins comme ça ça soutient directement le groupe en attendant de pouvoir les voir en concert ensuite un groupe japonais donc que j'ai pris chez Frozen donc c'est celui-là qui était à 12 balles c'est un album de Loyal to the Grave donc qui est un groupe de hardcore metalcore assez connu au Japon voilà donc c'est leur album Still Climbing Still Believing voilà qui est très bien ensuite du metalcore français avec Malstrom voilà que j'ai pris aussi chez Frozen voilà donc c'est des trucs à 2 balles je crois même qu'il était à 1 euro celui-ci voilà donc pas ouf par contre j'ai pas trop aimé la prod est un peu éclatée pas très bien ça ça vient du cash à pot c'est le deuxième album de Mnemic donc qui s'appelle The Audio Injected Soul donc c'est un groupe danois de Metal Indus et j'avais donc le premier album qui était très bien et voilà donc je voulais j'étais assez curieux de voir ce que donnait le deuxième et il est un peu plus metalcore que le précédent et en vrai même si je suis pas un gros fan d'Indus j'ai trouvé plutôt cool plutôt intéressant assez varié voilà avec pas mal de de chants un peu typé metalcore et tout mais qui collent bien vraiment vraiment très cool il faudrait que je le réécoute mais vraiment pas mal donc ça ça vient aussi de chez Frozen sur une commande full hardcore j'ai pris un seul CD qui n'en est pas c'est l'album de Mogwai donc qui est un groupe de post-rock et qui s'appelle Hardcore Will Never Die But You Will donc voilà ça parle du hardcore dans le titre donc voilà je trouve que ça restait dans le thème donc c'est assez marrant c'est un album que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps parce que j'avais un ami qui m'a dit que c'était son groupe préféré de post-rock autant cet album je l'aime bien et celui-là je l'avais écouté parce que justement grâce au titre et grâce à la pochette mais globalement je n'aime pas trop moi je préfère le post-rock avec les longs morceaux qui font faire win-win tout ça donc voilà qui sont un peu clichés avec à la mono moi j'aime bien les trucs à la mono ou à la EF mais Mogwai ça reste très bien très intéressant comme groupe et album très bien encore du hardcore metalcore qui vient de chez Frozen donc c'était en split entre Nail Head et Sworn voilà donc je crois que c'est des groupes français mais je suis même plus sûr plutôt bien mais voilà à réécouter pour le coup ça ça vient de chez Po c'est un album de je crois que c'est l'avant-dernier de Oracle ou Oracle c'est vrai il faut prononcer en français vu que tout est chanté en français c'est l'album Tourment et Perdition donc c'est un groupe de de black metal un petit peu prog et tout qui est super cool voilà je sais pas si c'est très connu ça maintenant parce que je crois qu'ils font plus rien mais mais voilà vraiment très content de l'avoir trouvé celui-ci par contre casse les couilles l'étiquette je crois que ça fait longtemps qu'elle a été collée et j'arrive pas à l'enlever sans pourrir la boîte donc en attendant elle restera là tant pis mais c'est dommage ensuite dernière chose des soldes que j'ai trouvé à la FNAC à Toulouse c'est de la K-pop donc c'est l'EP de de Pink Fantasy qui est un de mes groupes préférés dans le style voilà donc c'est c'est un groupe qui a une esthétique un petit peu dark edgy mais qui marche bien voilà notamment pour le morceau fantasy qui était très bien il y avait une espèce de breakdown un peu à un moment et donc l'EP est vraiment excellent et il y a justement ce morceau fantasy qui est dessus avec une autre version parce qu'il y a des membres qui étaient partis entre temps et voilà donc l'EP s'appelle Alice in Wonderland et c'est la version poison voilà ensuite donc pour le site de JBR en fait j'étais arrivé qu'à 29 euros et je voulais éviter d'aller me déplacer en ville donc pour récupérer ma commande donc il me fallait céder à 1 euro pour compléter et avoir la la livraison offerte et donc je trouvais un petit live de Propane qui est un groupe de hardcore américain voilà donc il s'appelle Road Rage je n'ai jamais été un gros fan de ce groupe c'est un peu metalcore classique sans vraiment taper méchamment quoi peut-être un petit peu trop metal peut-être même un peu trop groove metal parce que voilà c'est vrai que ça groove bien mais je trouve que ça manque de hargne voilà donc ce live qui tape dans tous les premiers albums c'est un peu un best-of pour découvrir et bon je ne suis pas convaincu voilà voilà et il y a encore le prix en franc 69 francs voilà ensuite donc ça ça vient de chez de chez Frozen voilà aussi c'est un split de Kings of Clubs et de Providence voilà donc qui s'appelle Time of Grievance qui est très bien c'est des morceaux qui ne sont pas sur les albums voilà et j'aime beaucoup les deux groupes voilà King of Clubs qui est un groupe américain qui est très très bien ensuite ça je l'ai pris avec le lisieux chez Vicious c'est le dernier album de Satan donc Earth Infernal donc le groupe de heavy anglais qui est excellent je n'avais pas écouté le dernier album mais même si à chaque fois c'est bien je savais que je n'allais pas être déçu et ouais celui-là il était à 7€ seulement donc vraiment pas cher pour un album récent donc ben voilà je l'ai pris excellent tout simplement c'est un groupe qui s'en sort bien encore maintenant donc voilà très bien ensuite à Pau j'ai aussi trouvé un album de Scar Symmetry donc c'est l'avant-dernier voilà qui date un petit peu il date de 2014 et leur dernier album date de l'an dernier voilà donc il y a la phase 2 et celui-là c'est la phase 1 donc Neo Humanity c'est un groupe dont je connais qu'un seul album que je n'aime pas trop et je les avais vus en concert aussi au Ready For Prog que j'avais passé un bon moment parce que les mecs ont l'air vraiment d'être super sympas ils ont l'air contents d'être là ils interagissent beaucoup avec le public ça a l'air d'être vraiment des bons gars par contre musicalement c'est vrai que ça ne me parlait pas trop donc voilà j'ai quand même pris le CD pour découvrir cet album et vraiment très bonne surprise voilà c'est pas aussi quelconque que l'album que j'avais avant donc Dark Matter ou quelque chose et celui-là je ne sais pas il est plus il est Desmelo assez prog et je ne sais pas les refrains marchent bien les riffs marchent bien aussi voilà parce qu'il y a deux chanteurs en fait dans le groupe et ça marche très bien voilà donc cet album-là je le conseille en vrai pourquoi pas ensuite pareil au même endroit j'ai trouvé le premier album de Stinky donc Against Wind and Tide et en fait je l'avais déjà mais je ne l'avais pas en version de Digipack j'avais dans une version un peu un peu promo mais voilà que j'avais chopé à Useless Useless Pride Record et que même le gars il ne savait pas trop s'il existait une version une version physique et tout donc il me l'avait filé et en fait il y a bien un Digipack de cet album donc voilà c'était l'occasion de le prendre en plus j'ai réussi à enlever toutes les étiquettes et tout donc il est parfait voilà Stinky c'est un groupe de punk hardcore français que j'aime bien sur cet album-là mais que je n'aime pas trop sur les autres que je trouve qu'il me manque vraiment un peu de hargne mais voilà ça reste un groupe que j'aime bien quand même j'ai pas mal j'ai pas mal j'ai une certaine affection pour ce groupe-là même s'il s'en parle pas trop donc voilà après j'ai aussi trouvé un live de Therion donc live at Midgard voilà donc un long live de deux heures que je trouve un petit peu un petit peu plat voilà pour la musique de Therion je trouve que c'est un peu dommage parce que Therion c'est quand même assez symbo et tout et puis là ça tape dans tous les albums même les vieux enfin même ceux les plus extrêmes et voilà c'est pas inécoutable c'est sympa mais c'est vrai que ça me manque un peu de je sais pas je trouve que le son il rend pas trop hommage à leur musique après ça ça vient de chez Emmaüs j'ai trouvé un CD9 de le truc qui était estampillé un peu matrock expérimental donc voilà j'ai voulu tester ça s'appelle Tuxbozuka voilà c'est un groupe italien donc c'est assez expérimental un peu bizarre je sais pas je sais pas trop quoi en penser donc voilà je j'ai pas spécialement aimé non plus donc à retenter ensuite du heavy hardcore américain donc de Détroit c'est un EP qui s'appelle enfin du groupe Trefine donc un EP éponyme qui est très bien voilà donc c'est pareil c'est assez vieux donc ça tape pas méchamment comme du beatdown ou même pas du beatdown old school mais ça reste ça reste bien ça reste efficace du bon hardcore quoi après sur le site de Giber j'ai trouvé un album de Tourissas donc Battle Metal donc je n'avais jamais vraiment trop écouté Tourissas il y a pas si longtemps j'avais mon ami qui m'avait dit qui m'ait conseillé un peu ce groupe parce que voilà il est un fan des trucs finlandais tout ça et même des trucs un peu folk poète poète mais Tourissas c'est assez sérieux donc voilà ça m'intéressait et pour 2 ou 3 euros je l'ai trouvé sur Giber je me suis dit que c'était l'occasion de l'écouter et donc qu'est-ce que j'en pense c'est plutôt intéressant c'est plutôt bien ça m'a plu mais l'album est quand même long et c'est vrai que les pipeaux ça casse un peu la tête on va pas se mentir pendant une heure c'est un peu trop mais c'est le truc que je pourrais réécouter genre en bagnole tout ça tout ça c'est bien c'est assez cool mais ouais voilà c'est quand même c'est un peu long et c'est peut-être un peu répétitif mais mais ouais c'est pas inintéressant c'était cool ensuite à Emmaüs j'ai aussi trouvé ça le premier album de Ugly Kidjo donc America's List Wanted donc du Hard Drug des années 90 qui qui n'est pas inintéressant en vrai voilà j'ai trouvé un petit peu long l'album mais mais en soi il est assez varié donc c'est 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 pas c'était pas inintéressant quoi voilà c'est c'est plutôt cool après c'est sûr que je préfère les prods un petit peu plus old school années 80 tout ça mais c'est bien c'est le genre de truc qu'il faudrait que je réécoute mais n'était pas me refaire tous les morceaux d'un coup mais un peu redécouvrir un peu un peu un peu par par morceaux quoi voilà intéressant comme comme groupe et pour finir ça aussi ça vient de Po c'est un album de de Yearning donc un groupe finlandais de de Doom Gothic voilà que j'avais jamais écouté même si il y a quelques années j'avais une petite période d'une espèce de Doom à la My Daying Bride et tout donc là c'est l'album Evershed et c'est et c'est très bien voilà vraiment j'ai beaucoup aimé alors c'est peut-être c'est pas si long que ça non plus mais je trouvais que la voix était un peu répétitive j'ai pas trop accroché à sa voix au chanteur par contre les mélodies étaient vraiment bien rien que sur le le deuxième morceau qui est un peu le vrai premier morceau de l'album je sais pas les guitares elles sont elles sont elles sont pas trop présentes mais il y a quand même une espèce de mélodie qui ressort je sais pas il y a les mélodies qui sont bien travaillées qui sont presque un peu qui sont presque un peu classiques et tout donc je sais pas t'as les guitares qui ressortent un petit peu mais timidement du reste du mix et je sais pas j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça très touchant donc vraiment un album que je réécouterais même si un peu long voilà qui est vraiment pas dénué d'intérêt et voilà je pense que je le conseille mais je pense que ceux qui aiment le genre ceux qui aiment le truc le funeral d'oom et tout je pense que les gens connaissent c'est un album très bien voilà bon ben c'est c'est fini au moins c'était pas trop long comme ça je pense bon en vrai je sais pas trop si je vais laisser ça au montage mais je vais peut-être le dire comme ça mais c'est pour ça qu'il y a pas trop de news et tout sur la chaîne ou sur mes réseaux sur mes réseaux de manière générale franchement je suis pas forcément gigabien donc voilà j'ai pas trop la tête enfin j'ai pas trop de motivation de manière générale donc je donc je fais pas donc je fais pas grand chose on va dire j'ai 4 vidéos qui sont en écriture enfin 4-5 même donc bon voilà j'arrive pas trop à me dire à vraiment m'y mettre et à me lancer tout ça donc bon ça sortira quand ça sortira au moins j'abandonne pas vu que je fais toujours au moins les achats compulsifs donc voilà pour la suite je sais pas on verra si je sors un truc le mois prochain en tout cas il y aura quand même le pire d'un warrior et ça j'ai vraiment très hâte ça va être excellent ça va vraiment faire du bien ça donc le mois prochain on se retrouve pour au moins dans les achats compulsifs je ferai un petit report de ce fest et ben voilà quoi prenez soin de vous portez vous bien et ben je vous dis à la prochaine ciao ciao Sous-titrage ST' 501